Je pense qu'il y a chez lui, vous voyez, par exemple, je vois qu'on était un peu sévère sur Waterloo. Mais Waterloo, finalement, c'est une sorte de providence parce que... Ah bon ? Oui, parce que c'est... Il n'y a que pour les Anglais que c'est une défaite. Mais en fait, moi, je suis allé à Waterloo. Allez-y, vous verrez. On ne pense qu'à Napoléon suffisamment. Et cette défaite hisse Napoléon parce qu'il n'est pas seul contre les Anglais, contrairement à ce que les Anglais veulent faire croire. Il y a une coalition invraisemblable. Il y a les Russes, il y a les Prussiens. Donc, de toute façon, il devait être vaincu. Ce n'était pas possible. Et ensuite, il y a Sainte-Hélène. Et ça, c'est un grand service que les Anglais rendent à Napoléon. Parce qu'imaginez qu'il soit parti pour les États-Unis ou qu'il ait vécu en Angleterre comme un bon bourgeois à faire des conférences très bien payées. Eh bien, je pense qu'à ce moment-là, il aurait perdu cette image parce qu'il a pris une image christique à ce moment-là. C'est vraiment... Et d'ailleurs, il a dit, si le Christ n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu. C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très important.